Yerko bidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une vidéo ouverture de figurines on a une figurine dite normale et 4 funko pop donc si la suite t'intéresse, continue donc on va commencer avec cette petite figurine qui est tout simplement une figurine de Senai Héroïne no Sodate Kata Fine si je dis bien, pas de bêtises voilà à quoi ressemble la boîte c'est la marque Taito et c'est marqué Colorful Megumi Kato au niveau dessus de boîte j'en sais pas plus ensuite on va ouvrir des funko pop du coup tout ça ce sont des figurines que m'a offert l'abonné Christophe je t'invite à aller voir du coup la vidéo qui sera en i ou en barre d'info l'ouverture du coup de son colis et il m'a offert aussi 4 funko pop on a eu Shikamaru Stitch j'ai eu aussi Tanjiro et pour terminer j'ai eu aussi Gon du coup de Hunter Hunter voilà donc on va ouvrir ça ensemble par contre pour une fois je n'ai pas pris des ciseaux pour enfants j'ai pris tout simplement un ciseau un peu plus celui qu'on a dans la cuisine tout simplement parce que je me suis dit que j'en avais un peu marre de mon ciseau pour enfants qui ne coupait pas beaucoup les prochaines fois je pense que je prendrai mon cutter ce sera plus simple vu que j'ai investi dans un joli petit cutter rose pour les conventions je pense que je vais l'utiliser ça évitera aussi d'abîmer des fois les boîtes ou des trucs comme ça d'ailleurs je me demande si ça pourrait intéresser une vidéo du matériel à avoir en convention ça pourrait être le truc hop ok donc il n'y a pas la tête la tête est séparée du corps ça fait très très bizarre voilà pour te donner une idée la tête est là le socle est derrière donc tout va bien donc on n'a rien d'autre dans le carton je vais juste le poser là je vais récupérer d'abord le socle donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout enlevé des socles juste ah en fait il n'y a pas que la tête il y a vraiment aussi une partie du corps on a juste la partie basse et voilà on sent encore c'est sympa et c'est assez simple à emboîter je préfère ça encore que des couettes alors après moi comme il fait froid dans la pièce je rappelle c'est un peu plus compliqué des fois à emboîter des figurines mais ma foi c'est très drôle parce que comme ils ont fait le truc derrière son pied noir aussi on aurait dit qu'elle avait des méga talons genre des j'allais dire des buffalo non des démonia ou des trucs comme ça quoi hop ah j'ai oublié de dire son nom c'est Megumi Kato voilà si jamais le personnage pouvait vous intéresser ou quoi c'est Megumi Kato et voilà en ce qui concerne donc la figurine sur son socle et une fois de plus elle est trop grande pour que je puisse la mettre dans mes étagères on adore on attaque avec les Funko Pop et on va tout simplement essayer d'ouvrir ça proprement c'est moi qui dis c'est alors que je suis déjà en train de galérer de ouf à essayer d'ouvrir la figurine de Stitch voilà ah il y a un petit socle hop voilà à quoi ça ressent donc on va mettre petit Stitch sur son socle et voilà ne t'inquiète pas en fin de vidéo tu auras le rendu de toutes les figurines qui tournent ainsi que la figurine de Sébastien qu'on a montée ensemble dans la vidéo ouverture du colis mais je te mettrai du coup le rendu tourné aussi dans cette vidéo donc voilà mon petit Stitch avec sa guitare il sera parfait pour présenter en plus ses mangas pour la fête de la musique parce que ça ne va pas tarder ça on est déjà en... ben au moment toi tu verras cette vidéo sur mon fin mars voire début avril donc je me dis que vu que c'est en juin la fête de la musique si je ne dis pas de bêtises ensuite mon petit Shikamaru oui je suis clairement en train de le faire dans l'ordre de préférence des personnages voilà comme ça tu le sais aussi Shikamaru qui est déjà tout monté et qui est trop beau avec ses ombres voilà il ira parfaitement avec la toute petite figurine que j'ai de Shika et sa figurine tout court standard, normale donc on va mettre j'aimerais bien mettre en fait pour que tu puisses les voir on va enlever tant pis ma petite création voilà en plus il est j'ai pas fait esprit j'ai collé Shikamaru à côté de Luffy sachant que je le redis au cas où pour ceux qui ne le savent pas j'adore aussi Shikamaru parce que je les j'en saigne au niveau cosplay j'ai toujours fait surtout sa tenue Shikamaru il faut d'ailleurs que là vu que j'ai repris le cosplay que j'achète ce qui manque pour faire la tenue alors pas la version 1 où il n'a que le filet mais la version 2 où il a le filet et la veste parce que comme j'ai la veste ça sera plus simple mais voilà j'ai trop trop hâte de le faire en cosplay enfin de le refaire en cosplay ça ça voudrait dire aussi qu'il faut que je réutilise mes vrais cheveux ça c'est une autre histoire encore ou alors que je trouve une bonne perruque mais ça c'est encore aussi autre chose ouais là j'ai pas fait dans le bon ordre parce que je préfère largement Gon à Tanjiro mais c'est pas grave alors on a Tanjiro avec un socle voilà et ce que j'adore c'est qu'ils ont vraiment fait les effets au niveau des cheveux et tout je trouve ça trop trop beau et donc on termine par l'un des meilleurs on va dire donc Gon hop voici à quoi ressemble Gon d'ailleurs j'ai grave kiffé un mec qui était en cosplay de Gon à Japan Expo Sud il avait fait la version Gon on va dire dernière saison presque derniers épisodes la partie avec les insètes je dirais pas plus mais j'ai adoré voir ce cosplay en vrai voilà et voilà ils sont pas mignons là toutes mes films mes founcopop elles sont pas mignonnes bon y'a pas tous les personnages de manga que j'ai en font copop mais ça rend quand même plutôt pas mal parce que je vais faire en fait pas mal je vais faire en fait mes fous c'est mes frères «Pourrient » à la fin je suis là je suis là j'ai acheté qu'elle j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté Sous-titrage ST' 501 ... 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